Oh ! NRJ ! Manu dans le 6-9, 6h-9h30, tous les matins sur NRJ. Il est 7h33, Lucas Graham avec Seven Years, ça arrive pour vous juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Manton avec Frédéric Blas. Bonjour, ça ne se bouscule pas ce matin dans le ciel de la Côte d'Azur, le soleil domine seul en mètre et il va être ainsi tout au long de la journée. Les températures vont grimper vers 18 degrés cet après-midi. Sur la route des cours ou du boulot, pas plus de 9 degrés de suite à Menton, 8 à Monaco. C'était la météo avec votre restaurant, la Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-d'Aille. C'est sans trop de surprises en arrivant de Cap-d'Aille qu'on se bouscule le plus actuellement vers Monaco. Il y a une dizaine de minutes de ralentissement sur l'avenue Georges-Clemenceau, puis l'avenue Prince-Régnat-Roi. Paris en novembre, Bruxelles mardi, c'était la même équipe. L'enquête sur les attentats en Belgique fait désormais clairement la connexion avec les attaques d'il y a 4 mois. Les 3 kamikazes identifiés hier étaient liés au commando parisien. Les frères Elba Krawi, mais aussi Najim Larchawi, l'artificier présumé du 13 novembre. Tous les 3 étaient des proches de Salab Deslam, un quatrième homme est recherché. Dans l'actu également, sortez couvert, le message est relancé aujourd'hui. Journée nationale de prévention des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a encore du boulot, moins de la moitié des 18-30-50 ont dû parler de l'hépatite B par exemple. Ils ont repris l'entraînement hier matin et hier après-midi, les joueurs de l'ASM ont pris le contrôle de la boutique officielle au Jardin d'Apolline à Monaco. Wagner Love, Fares Balouli, Adama Traoré et Guillo Carillo étaient en caisse pour le plus grand bonheur des nombreux fans. Ils n'ont évidemment pas fait qu'encaisser, ils se sont aussi prêtés au jeu des autographes et autres photos. On chausse à nouveau les crampons ce matin pour un nouvel entraînement public dès 10h30 à la Turbie. Une scène ouverte ce soir, Open Mic dès 20h au Stardec du Stars & Bars à Monaco. Essentiellement des chanteurs amateurs vont prendre le micro comme Mélanie, 17 ans et demi de Villeneuve-Loubet. Elle espère bien faire de la scène son métier, peut-être grâce à l'aide d'une de ses influences. Ma principale influence c'est Michael Jackson. On va dire que j'aime aussi un peu la pop récente. J'aime beaucoup Justin Bieber. J'ai eu l'occasion de voir Justin Bieber justement au Energy Music Oasis. Ça s'est bien passé à ce moment-là, je n'avais pas confiance en moi. Je ne prenais pas de cours de chant et je n'ai pas osé lui donner ma carte de visite. Mais je me dis que s'il revient, pourquoi pas au culot, ça peut marcher. Il peut écouter mes musiques et se dire que cette fille a du potentiel et pourquoi pas la produire. Beaucoup d'artistes cherchent des nouveaux talents et une petite fille de 18 ans à peine qui vient de la French Riviera, c'est super vendeur. Donc pourquoi ça ne marcherait pas, c'est à voir. La soirée open mic du Stardex, c'est jeudi dès 20h aux Stars & Bars à Monaco. Voilà pour votre actue 7h36, bon réveil avec Manu dans le 6-9. Salut c'est Franck Gastambide, on s'active, on est content, on fait des petits pas de danse pour se réveiller. C'est Manu dans le 6-9 sur Energy. Il est bien, il est au taquet. Franck Gastambide, l'acteur, le réalisateur, le danseur de pole dance. Ah bon ? Juste non, je ne sais pas. Tu l'aimes bien Néorien, toi ? Ah il me fait un effet assez dingue, ouais. Il est beau gosse. Si vous ne voyez pas sa tête, c'est l'acteur chauve. Ouais. Alors à ne pas comprendre avec évidemment Eric de Eric et Ramsey. Non mais il y a un air commun, ouais. C'est vrai qu'il est beau gosse, quoi. Beau gosse et baraqué. Il est acteur, réalisateur et il est dresseur d'animaux. C'est-à-dire qu'il sait tout faire, le mec, c'est très impressionnant. Il est dresseur d'animaux ? Il est dresseur d'animaux. Je ne savais pas ça. Si, si, mais c'est pour ça qu'il y a toujours des animaux incroyables dans ses films. C'est pour ça qu'il y a des ours, des trucs comme ça, des singes. Pattaya c'est lui, si vous imaginez. Mourad ? C'est comme ça qu'il a commencé dans le cinéma, en tant que dresseur d'animaux. Putain, je ne savais pas. Mais ouais. C'est génial. Ça aide, évidemment, pour rentrer en cinéma. À la radio, non, par exemple. Ce mec était arrivé en disant, je sais dresser les serpents. Oui, bon, on fait de la radio, c'est pas très... C'est ça, rien. Voilà, bon, bah, hommage à Frank Gastonbilde et aux animaux, du coup. Oui. Ah, j'ai découvert un truc. Breaking news. Attention, les amis. Juste avant d'écouter Lucas Graham et Seven Years, vous connaissez tous l'expression « ça ne mange pas de pain ». Oui. Eh bien, j'ai découvert d'où ça venait. J'ai découvert d'où ça venait et ce que ça voulait dire. Ah. On dit, ça nous arrive régulièrement, on dit « oh, bah, ça va, on peut faire ça, ça ne mange pas de pain ». Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire « ça ne mange pas de pain ». Si vous voulez tenter une explication, non, personne, rien. Sur les oiseaux qui piquent corps, rien d'avoir ? Non, alors, rien à voir. Ah, bah, je ne sais pas, alors. Écoutez bien, ça date du Moyen Âge. Moyen Âge, c'est pour vous donner 1980-1985. Ça date du Moyen Âge et à l'époque, le pain coûtait cher. Du coup, si on achetait autre chose qui risquait de réduire le budget pain, on disait « si on achète ça, ça va manger sur le pain ». Ah. Ah. Et si on jouissait quelque chose de pas cher, on disait « ça, c'est bien, ça ne mange pas de pain ». D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien ? À l'époque, ça coûte une broutille, globalement. C'est ça. Donc, c'est ce qui se dit toujours. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai dit « d'où ça venait », quoi. Parce que ça, on savait que ça voulait dire. Oui, non, mais j'essaie de me refaire la généalogie du truc. Morale ? Eh oh, tu peux pas juste dire « merci, Manu ». Merci, Manu. Merci, Manu qui ? Manu. Merci, Manu qui ? Merci, Manu, toi ? Manu, moi, qui ? Ah oui. Merci, Manu, le maître de l'univers. C'est très gênant. Alors, on doit dire « merci, Manu, maître de l'univers », et après, tu dis « musique ». Vas-y. Ok. Merci, Manu, maître de l'univers. Musique ! Si quelqu'un écoute et ne nous a jamais entendu, ils peuvent se dire « le mec est fou ». C'est drôle, putain. Nico ? Les sites d'infos aujourd'hui, il a pété les plombs. Le concept ! On vient d'inventer un nouveau concept, Doriane ? Non, mais les rapports humains dans cette équipe n'ont aucun sens, quoi. Quoi ? Pardon, Manu. Pardon, Manu ? Pardon, Manu, maître de l'univers. Musique. Oh, génial, on va faire ça tout le temps, d'accord ? Ah, mais oui, ça va être sympa. Je peux faire pareil pour toi, si tu veux. Ah oui ? Excuse-moi, Oriane, je suis désolé. Vraiment. Euh, désolé, Oriane qui ? Oriane, maîtresse de l'univers. Et ? Musique. Bon, allez, 7h40. Aussi Lucas Grave, avec ses ménières sur NRJ, juste après, dans 3 minutes, ce sera le retour du Super 06. Bon réveil sur NRJ. Once I was 7 years old, my mama told me.